Générique Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Générique Le chef de l'Etat s'est envolé aujourd'hui en direction de Brazzaville au Congo pour prendre part à un sommet consacré à la question libyenne. Générique Et clôture du 3ème sommet mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive. Et Donald Trump dévoile son plan d'action au Moyen-Orient. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Smaïl Omar Guéle, a quitté aujourd'hui en fin de matinée la capitale pour Brazzaville au Congo pour prendre part au 8ème sommet des chefs d'Etat et du gouvernement du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye en vue de faire entendre la voix de l'Afrique dans la résolution de la crise qui perdure. A son départ sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, le président de la République a été salué par le Premier ministre, les membres du gouvernement et le haut responsable civil et militaire du pays. Ce sommet est convoqué à l'initiative du chef de l'Etat congolais Denis Sasso Nguesso. Président en exercice de ce comité va se tenir après celui de Berlin il y a quelques jours. L'objectif est de rechercher des solutions en vue de la résolution de la crise libyenne conformément aux recommandations de la dernière conférence de Berlin. Cette réunion qui se tient donc avant le 33ème sommet de l'Union africaine permettra au comité de haut niveau et à tous les autres chefs d'Etat et du gouvernement attendus donc à Brazzaville de réaffirmer la position de toute l'Afrique, celle qui consiste à privilégier le dialogue interlibyen dans la recherche de la solution au conflit avant tout processus électoral. Également dans l'actualité, instaurer une éducation de haute qualité pour tous les apprenants et au développement de sociétés plus inclusives, c'est avec ce consensus commun qu'il se clôturait aujourd'hui le 3ème forum sur l'éducation équilibrée et inclusive. La clôture de ce 3ème forum a été présidée donc par le Premier ministre Abdoukader Kamil Mohamed. Ce forum qui s'est ouvert il y a 3 jours et co-organisé par la Fondation Education Relief fonds des chaînes avait au cœur de débat de signer comme plateforme et autres mécanismes de coopération technique et financière pour soutenir la mise en œuvre des engagements pris dans la déclaration universelle. Convaincu de l'urgence et de construire de nouveaux modèles équitables de développement social et économique par l'éducation, le sommet international sur l'éducation équilibrée et inclusive embrasse de nouvelles idées et garantit que des nouvelles voies peuvent être trouvées. C'est dans cet esprit donc qu'a été signée une charte rejoignant ainsi la déclaration universelle sur l'éducation équilibrée et inclusive qui avance de nouveaux concepts et les situe au sein d'une structure globale, flexible et opérationnelle reposant sur 4 piliers clés à savoir l'intraculturalisme, la transdisciplinarité, le dialectisme et la contextualité. Dans un discours prononcé à l'occasion de la clôture de ce troisième sommet, le président de l'Education Relief Foundation, M. Moussallam, cher Moussallam, a indiqué que l'adoption de la déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive permettra l'établissement de nouveaux instruments multilatéraux de coopération technique et financière, assurant ainsi des mécanismes viables pour soutenir les systèmes éducatifs à travers le monde. Précise donc la même source, c'est ce qu'a indiqué le président, le cher Moussallam, à l'occasion de la clôture de ce troisième forum. Écoutons à présent l'intervention, le discours du premier ministre, Abdoulgad El Kamel Mohamed, qui a présidé la clôture des travaux donc de ce troisième forum sur l'éducation équilibrée et inclusive. Le succès retentissant de ce sommet a été avant tout possible grâce à vous tous. Ici présent, vous l'avez rendu possible par la force de conviction qui anime chacun de vous. Vous l'avez rendu possible par une mobilisation massive en répondant à notre invitation et en venant des quatre coins du monde, notamment par une forte présence de personnalités du haut rang. Vous l'avez rendu possible par la qualité de vos débats, la pertinence des problématiques abordées, ainsi que la justesse et la perspicacité des réponses développées au cours de ces trois derniers jours. Le moment que nous venons de vivre a été historique, à bien des égards, et notamment par sa portée. En procédant à la signature de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive, dite Déclaration de Djibouti, ainsi que la Charte de coopération de l'éducation, vous avez ouvert la voie pour une nouvelle ère de coopération internationale en matière d'éducation. Dans cette perspective, il est tout à fait notable de souligner que désormais, grâce à vos efforts collectifs, les pays du Sud disposeront non seulement d'un cadre de collaboration qui répondent véritablement à leurs aspirations et en phase avec nos cultures respectives pour leur permettre de développer des partenariats multilatéraux en matière de l'éducation équilibrée et inclusive, mais également des instruments conceptuels, techniques et financiers pour pouvoir mettre en œuvre des politiques et stratégies qui répondent étroitement à leurs priorités. Et après le discours de clôture du Premier ministre Abdelgad El Kamel Mohamed de Travaux de ce 3e Forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive, le président de la Fondation Education Relief Foundation, Shermansoul Bin Moussallam, et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle ont tenu une conférence de presse pour les journalistes nationaux, régionaux et internationaux venus couvrir ce 3e sommet international sur l'éducation équilibrée et inclusive. Le président de la Fondation Education Relief Foundation, Mansoul Bin Moussallam, a répondu tout d'abord à une question posée par notre confrère Hamza Mohamed sur l'étape suivante à entamer après ce 3e sommet. Regardez. Réaliser un objectif commun, partagé à travers les pays du Sud, mais à travers le monde aussi, pour concrétiser la vision d'une éducation équilibrée et inclusive. Nous avons aussi, je crois, réalisé un moment historique. Mais comme j'avais essayé de le dire plus tôt lors de la clôture, nous devons faire attention à l'excès d'optimisme. Non pas parce que nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Au contraire, ensemble, avec détermination, avec travail, nous pouvons réaliser nos objectifs, réaliser nos projets. Cela dit, il faut faire attention à cet excès d'optimisme pour ne pas être, d'une certaine manière, aveuglé par le bonheur et la joie que l'on peut ressentir, la satisfaction profonde que l'on ressent lorsque l'on a réalisé un devoir, lorsqu'on a accompli un devoir que l'on considère comme un devoir historique. De ne pas être aveuglé par ce sentiment de satisfaction parce qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Il nous reste beaucoup de travail à faire collectivement. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour transformer ces dynamiques. Je suis satisfait parce que nous avons accompli un moment historique, nous avons accompli un devoir historique. Dans vos discours, vous ne cessez de rappeler qu'il y a une urgence à agir, à agir. Quelles seront les étapes d'après ces sommets ? Les prochaines étapes et la constitution dans l'immédiat, et de la manière la plus rapide, d'un comité préparatoire qui devra, à mon sens, être constitué de personnes diverses, différentes régions, de différentes expertises, afin de préparer le terrain pour la première assemblée générale de l'organisation de coopération éducative de l'OCE. Bien entendu, nous voulons gagner du temps parce que la charte rentre en vigueur une fois que dix de ces états signataires fondateurs l'auront ratifiée. Mais nous voulons qu'une fois que cette entrée en vigueur ait lieu, nous puissions immédiatement convoquer cette nouvelle assemblée générale avec tous les documents préparés, les programmes, les budgets, la structure, les propositions de siège, les réglementations. Maintenant, bien entendu, il y a une seconde urgence qui est l'urgence de la ratification même. Et donc, nous pensons, enfin, je pense personnellement, qu'il est important aussi et qu'une des responsabilités du comité préparatoire et en mon rôle de secrétaire général entrant, sera aussi de nous assurer que la ratification ait lieu dans des délais raisonnables selon les réglementations et les politiques internes nationales de chaque nation en termes de ratification. Et quant au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, il est revenu sur la plus-value de ce troisième sommet international pour le système éducatif djiboutien. On écoute les ministres. Ce sommet-là est le premier en songeant que c'est de rôle à Djibouti. Je voudrais savoir tout simplement votre réaction. pour moi personnellement et pour Djibouti, c'est une fierté. C'est une fierté et Djibouti est vraiment onheureux et très heureuse. Très heureuse du fait que, bien sûr, un tout petit pays comme Djibouti, qui, ce matin, a pu réaliser et concrétiser ce moment historique, la naissance d'une organisation mondiale de coopération, bien sûr, éducative. Vraiment, pour nous, c'est extraordinaire. C'est quelque part aussi, pour les présidents de la République, c'est vraiment dans sa politique éducative, c'est vraiment la consécration. La consécration de 20 ans d'efforts, de 20 ans d'engagement de l'État djiboutien pour vraiment mieux former, mieux éduquer ses enfants. Le fait de voir aujourd'hui cette organisation, voir le jour à Djibouti, vraiment, je crois qu'on ne peut même pas mesurer la joie. Et quelque part, aujourd'hui encore, nous ne le réalisons pas, mais il s'agit bien sûr d'un moment historique. Et donc, je crois que vous partagez avec moi, à vous tous, ici, journalistes djiboutiens présents dans cette conférence, la joie, vraiment, le feedback que nous avons, bien sûr, des Djiboutiens durant ces trois jours, une fierté. Et je voulais également, à cette occasion, vraiment féliciter le nouveau, le nouveau secrétaire général de l'organisation de coopération éducative, en la personne, bien sûr, de Cher Mansour. Et je crois que il paraît très jeune, physiquement, en le voyant comme ça, mais vraiment, il est trop vieux dans la tête. Il est trop vieux dans la tête. Et puis, il a une vision. Il a une vision. Et vraiment, Allah, il accorde beaucoup de bénédictions. Je crois qu'il a honoré Djibouti, le fait qu'il a déjà accepté à ce que ce forum s'organise et puisse se faire à Djibouti. Et donc, pour nous, je pense que le cadeau qu'il nous a offert est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mesurer ni quantifier. Donc, je voulais vraiment encore une fois, je l'ai dit à plusieurs autres fois, mais vraiment, le remercier vraiment du fond du cœur au nom de tous les Djiboutiens. Également, dans l'actualité, sous la présidence conjoint des honorables députés Sherma Kémoussa Arre et Kaltoum Farah Yassine, la commission des finances de l'économie générale et du plan élargi aux membres de la commission de la législation et de l'administration générale ont examiné aujourd'hui le projet de loi portant création du fonds souverain de Djibouti lors de ses travaux parlementaires qui se sont déroulés dans les arcades de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté par le ministre des Finances et de l'Économie, Idias Moussa Dawali, et du secrétaire général du gouvernement par intérim, d'ailleurs, directeur du cabinet du chef de l'État, Mohamed Sader Saleh. Ces nouvelles dispositions projettent à réserver donc des ressources conséquentes pour le financement des chantiers d'avenir. Et après les débats fructueux et constructifs, les membres de deux commissions permanentes d'un commun accord avec leurs invités du gouvernement ont décidé de la poursuite de l'étude du corpus le lendemain. Notamment jeudi 30 janvier 2020. Et toujours à l'Assemblée nationale, sous la présidence Abdoulrahman Awali Hassin, la commission permanente en charge des affaires étrangères s'est réunie, aujourd'hui aussi, en vue d'examiner le projet de loi portant ratification du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine. Cette formation de la commission parlementaire s'est déroulée avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. Et après un débat instructif et riche sur la pertinence et le timing du dit texte, les membres de la commission des affaires étrangères ont donné leur avis favorable quant à sa ratification lors de la prochaine séance publique. Le ministre de la Santé Mohamed Ouarsamadiri entouré de ses principaux collaborateurs a présidé hier une importante réunion de concertation et de coordination autour de l'épidémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Cette rencontre a vu la participation du conseiller technique du président de la République en matière de santé Dr Abdi Ahmed, des représentants des agences du système des Nations Unies à Djibouti et des principaux responsables médicaux des structures parapubliques dans ceux des corps constitués. Bien que l'OMS ait décidé de ne pas déclarer l'état sanitaire de portée internationale, cette rencontre avait pour objectif de présenter aux participants les mesures préventives mises en place par le ministère de la Santé. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement graduel du dispositif de prévention ainsi que sur les modalités de prise en charge d'éventuels cas de coronavirus sur le territoire djiboutien. En outre, les équipes de l'OMS ont fait une présentation sur l'évolution de la situation de l'épidémie dans le monde et ont annoncé que leurs institutions étaient prêtes à accompagner le département de la santé et notamment pour le diagnostic et les confirmations des cas suspectes du coronavirus avec un accord avec les trois laboratoires de renommée internationale pour servir comme laboratoire de référence. Le ministre Mohamedouar Samadiria n'a pas manqué durant son intervention d'insister sur la nécessité d'une préparation coordonnée multisectorielle et multidisciplinaire impliquant tous les intervenants du secteur de la santé à Djibouti pour en assurer l'appropriation et le succès. Les participants ont salué l'initiative du ministre de la Santé et ont affirmé leur pleine disponibilité à accompagner le pays dans la formulation de sa réponse face à l'épidémie du coronavirus. Et le ministre de la Santé Mohamedouar Samadiria a fait par la suite une déclaration sur cette épidémie qui sévit notamment en Chine et les mesures de prévention en place par son département. On écoute le ministre. Face à la nouvelle épidémie des coronaviris qui sévit actuellement en Chine nous avons dès les premiers jours qui ont suivi l'annonce de la maladie renforcé les mesures de contrôle des voyageurs internationaux. Il a été instauré pour tous les passagers arrivant sur notre territoire un contrôle de température pour détecter c'est susceptible d'être contaminé. En collaboration avec les services concernés la gestion des cas à bord des aéronefs ou des navires voulant accoster sur notre territoire a été instaurée et nous permet de recevoir la notification des cas suspects et l'identification des voyageurs en provenance de Chine. De même au niveau de la gare ferroviaire et des points d'entrée terrestres la surveillance des voyageurs a été renforcée. L'Organisation mondiale de la santé avec laquelle nous sommes en contact permanent a pris la décision sur la base des informations actuellement disponibles de ne pas déclarer d'urgence internationale. De ce fait elle ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce. Au moment où je m'adresse à vous aucun cas suspect d'infection à coronavirus n'a été détecté à Djibouti. A côté de l'ensemble des mesures préventives que nous avons déployées qui visent à empêcher l'introduction du virus sur notre territoire les professionnels de santé sont à pied d'oeuvre et se préparent à la prise en charge de tout éventuel cas de coronavirus. Nous travaillons de concert avec l'ensemble de nos partenaires qu'il s'agisse de corps co-citiés des services étatiques ou encore des organismes eau unisienne pour consolider les dispositifs en place et produire une réponse rapide efficace et coordonnée. Un numéro vert d'information 15-17 sera mis en service dans les prochaines 24 heures pour répondre à toutes vos questions et sollicitations concernant le coronavirus. Nous demandons à la population de démarrer à l'écoute des recommandations qui lui seront adressées et l'invitant à adopter des pratiques alimentaires saines et à respecter des règles de base au matière du gène alimentaire du gène de main et du gène respiratoire. Nous lui demandons également de demeurer vigilante et pridente face aux fake news diffusées par les biais des réseaux sociaux, par des individus inconscients ou mal intentionnés. Plus que jamais, nous sommes pleinement mobilisés pour faire face à la crise du nouveau coronavirus et notre pays sera préservés. Je vous remercie de votre attention. Toujours en nouvelle nationale, compte tenu de la demande en hausse des poches de sang et en vue de répandre efficacement aux besoins des blocs opératoires de nos hôpitaux, le Centre National Transition Sanguine a procédé à la collecte de sang octroyée cette fois-ci par la marine indienne à Djibouti. Cette collecte de sang s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti Ashok Kumar qui a salué ce geste fort d'humanisme et d'altruisme de la part des marins indiens pour faire ce don de sang. Cette campagne de collecte de sang a permis à l'équipe de la CNTS de recueillir plusieurs centaines de poches de sang qui sont destinées aux besoins cruciaux de ce liquide vital lors des opérations chirurgicales ou encore lors des accouchements. Le ministère de la Santé attache une importance capitale à la pérennisation de la banque de sang publique et privée d'emboîter le pas en participant en masse à cet élan de solidarité citoyenne de dents de sang. Le centre national de transfusion sanguine est chargé de planifier et de coordonner les activités de collecte de sang au niveau de toutes les entités et groupes sollicités. L'inverse de la marine Inde de nous avoir fait un saut de l'avoir passé au niveau de la centre pour nous épaulés en termes de collecte. Pour sa politique de renforcement des capacités de structures associatives à caractère sportive, le département de la jeunesse et des sports a organisé un stage de formation sur l'organisation des activités aux associations de trois communes de la capitale au stade Bouled. Cinq ans six associations sportives ont participé à cette formation qui s'articulaient autour de quatre actes. Structure et organisation, fonctionnement, planification des activités et législation d'une association sportive. Les responsables des associations sportives ont bénéficié de cette formation et possèdent les connaissances de base concernant les associations et l'organisation des compétitions sportives. Et à noter que la deuxième phase complémentaire à la première est prévue pour le mois de juillet ou août prochain. Le conseil technique est un inspecteur de sport et moi-même le directeur de sport. Donc nous voulons aider les associations à mieux organiser les activités, à mieux planifier dans le temps et par rapport à l'espace ou bien par rapport aux installations sportives qu'ils disposent au sein de leur quartier d'organiser des activités pour la population. Ils doivent viser la masse, ils doivent viser le sport pour tous. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'ils organisent davantage des activités pour les personnes âgées. C'est une population qui est sujet ou bien vulnérable à tout ce qui est obésité, surcharge pondérale, AVC, hypertension artérielle, etc. Donc nous voulons plus ou moins répondre aux besoins de la population juicienne à travers nos prérogatifs qui sont l'organisation des activités sportives. Poursuivons sa tournée de prise de contact dans les différentes sous-préfectures et localités de la région. Le préfet de la région de Tadjura, Hassan Dablé Ahmed, accompagné du président du conseil régional Amal Hussein, s'est rendu dans la matinée du samedi dans la sous-préfecture de Adailou où il a été accueilli en premier lieu par le sous-préfet Mohamed Obakar ainsi que par la communauté du Grand Ouéima qui ont réservé un accueil des plus chaleureux au préfet Dablé, Hassan Dablé. Et par la suite, le préfet s'est entretenu avec les Oukal et les responsables coutumiers venus donc des localités comme Daféna et tout ou encore Girouri pour assister à cette rencontre, ce premier contact avec le préfet de la région et dans cette réunion de prise de contact, les sages de la région Ouéima ont formulé plusieurs doléances parmi lesquelles donc difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Le préfet Hassan Dablé s'est dit donc, a promis de partager cette doléance avec les membres du gouvernement afin de trouver une issue donc à ces différentes problématiques et par la suite, le préfet a rappelé l'utilité du projet de la route Bolli d'Afeinaitou qui va débuter très prochainement et jouera un rôle décisif dans le désenclavement et aussi dans le développement du grand Ouéima. Et après avoir donc réuni avec, s'être réuni avec les notables et les chefs coutumiers de Adailou, le préfet de la région a visité le puits de Simbil en compagnie du chef du village Kamil Ali Mohamadi qui a brièvement expliqué aux officiels l'historique de ce puits millénaire du village et par la même occasion, le préfet a rendu visite également aux différents barrages créés pour réserver l'eau de l'Oued afin de l'utiliser à des fins agro-pastorales. Le préfet a clôturé sa tournée dans le village de Dafé-Naitou où il a pu visiter les fermes agro-pastorales et les périmètres agricoles réalisés par les femmes de la localité de Dafé-Naitou qui font un travail remarquable dans le domaine agricole. Et enfin, une écrologie pour clore où l'actualité nationale s'est avec une grande tristesse. On a appris le décès de Moussa Ubsi et Warsama né en 1948. Le défunt était retraité militaire, ancien athlète, meilleur athlète dans les années 70 à 77 et vainqueur du marathon également d'Alger de 72 notamment où il a pu participer à plusieurs courses dans le monde entier et des victoires consécutives. Le défunt Moussa Ubsi laissent derrière lui une veuve et 16 enfants ainsi que 50 petits-enfants suite au décès du défunt Moussa Ubsi et Warsama. Le ministre de la Santé Mohamed Warsama Dirillet, le ministre du Travail Isman Ibrahim Roublé, le ministre de la Justice Ali Hassan Badon, le préfet de la région d'Ali Sabier, le président du conseil régional, les Ocals et chefs coutumiers de la région adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristés aux proches et à la famille du défunt qu'Allah l'accueille en son paradis éternel Inna lillahi wa inna ilayhi la ja'una. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Donald Trump dévoile son plan pour la paix au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a dévoilé le volet politique très attendu de son plan de paix pour le Moyen-Orient qui appelle à une solution à deux États tout en reconnaissant Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. Trump a présenté ce plan de 80 pages à la Maison-Blanche en compagnie du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou soulignant qu'il proposait notamment une solution à deux États réalistes. Ce nouveau plan qualifié par le président américain d'opportunité gagnant-gagnant pour les deux parties reconnaît Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël tout en affirmant que la future capitale palestinienne contiendra des parties de Jérusalem-Est. Le plan américain permet à Israël de conserver le contrôle de la sécurité dans toute la zone située à l'ouest du Jourdain et confère à Israël une frontière orientale permanente pour se défendre a dit le Premier ministre israélien. La vallée du Jourdain qui représente environ 20% de la Cisjordanie a été prise et contrôlée par Israël depuis la guerre de 1967 malgré les critiques internationales l'autorité palestinienne a déclaré que ce nouveau plan américain visait à créer une entité palestinienne isolée dans la bande de Gaza le même jour des milliers de palestiniens ont manifesté à Gaza en signe de protestation et enfin l'ONU plus de 200 000 personnes ont été déplacées au Mali en raison de la flambée des violences la suite dans cette séquence. Un porte-parole des Nations Unies a déclaré que la situation humanitaire au Mali continue de se dégrader en raison de la hausse des violences et que plus de 200 000 personnes étaient actuellement déplacées dans ce pays contre 80 000 il y a un an. Les défis humanitaires ont considérablement augmenté. L'accès reste possible aux organisations humanitaires qui s'appuient sur l'implication des communautés, la livraison d'aides soumises à des principes et le recours à des partenaires de mise en œuvre locaux pour atteindre les personnes dans le besoin. Le plan de réponse humanitaire pour le Mali de cette année devrait toucher 20% de la population du pays soit 3,8 millions de personnes et nécessiter 390 millions de dollars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. de l'avoir regardé cette vidéo.